bonjour comment allez view en ce samedi 16 février non 17 à chaque fois je m'ouvre nouveau blog on commence aujourd'hui nouveau blog je commence là ce soir il est 20h55 dans quelques minutes c'est mon live donc c'est juste pour vous montrer pas j'espère que vous avez tous un bien vous avez bien travaillé et oui 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 tout c'est juste qu'on a à trouver on va faire les courses ce soir il y avait plein de trucs d'encombrant que ce c'est les encombrant c'est tous les gens l'été les gens qui jettent de tout et de rien à la poubelle quoi c'est comme ça on appelle ça les encombrant pour ceux qui ne connaissent pas donc on a trouvé j'ai trouvé un téléphone que c'est en train de le charger là apparemment il fonctionne j'ai juste à complètement le régler je laisse à le charger donc un téléphone que j'ai trouvé voilà ensuite j'ai trouvé dans un dans un carton c'est un carton qui devait être tout neuf fois et la personne elle a laissé ça dedans à l'intérieur on va quand c'est à dire c'est un truc de couscous de couscous y est allé à tout prix sauf ça ça l'a laissé dans le carton donc je sais pas pourquoi il est tout neuf le bordel elle n'est pas abîmée rien et il est vraiment tout neuf de chez tout neuf oui il brise et bordel s'ils avaient c'est jamais servi et soit ils n'ont pas eu besoin et du coup ils ont les centres dans le carton ou alors ils ont tout enlevé ils n'ont pas pensé c'est dessus ça il y avait un autre carton qui était par dessus alors à ce qu'ils n'ont pas dû faire attention j'ai dû croire que le truc était au total ils ont viré le carton et mais par le point c'est qu'ils ont laissé ça c'est moi quand j'ai touché le carton j'ai senti qu'il ya tout dedans donc j'ai enlevé le carton le sort qui était dessus je les retirer j'ai trouvé ça dedans donc ça c'est tout de la semoule c'est pour la semoule donc moi c'est pas grave même nous des fois on fait des sages on veut faire un couscous maison ça va servir pour la semoule ou éventuellement pour quand je fais des pâtes ou des pommes de terre à l'eau ou des carottes ou des légumes comme ça ça me fera une nouvelle petite passoire voilà tout neuf bon bien sûr je vais le laver tu vas le laver au produit parce qu'on même si c'est tout neuf on ne sait jamais on sait pas trop où ça a été donc voilà comme ça ça nous fera ça me fera un petit coup tout neuf ensuite j'ai trouvé aussi un truc tout près magique outils c'est magique magique soit magique tirs magique machin chouette son gars se quitte à terre à tomber dans un établissement il service d'aide pour le travail donc apparemment c'est un kit de de peinture vous voyez bien il est tout neuf il a encore tout en bas tout emballé le deuxième il était emballé aussi mais je l'ai ouvert là bas si joué absolument savoir qu'est-ce qu'il y avait dedans bon au départ et si on pensait c'est un jeu un jeu de bas de tout de nettoyage avec des cartes d'aider par des états de liste et tout et enfin quand quand j'ai ouvert ben non pas contre c'est simple pour ça c'est une manuelle pour la peinture pour faire les peintures et si la campagne est tout neuf dont je vais mettre de côté donc je là bien sûr je l'ai ouvert là bas la preuve que j'avais pas de couteau donc j'ai j'ai fait avec mes clés du coup va géniquer le carton mais c'est pas trop grave donc on va baisser et je vais vous montrer grosso modo ce qu'il ya dedans ça faisait longtemps j'ai pas trouvé un truc j'ai pas trouvé un truc donc voilà ça se présente comme ceci donc voilà donc dedans il ya un gant qui n'a pas été touché au lieu il est fermé il est fermé il n'a pas été ouvert voilà un gant ou deux gants tu as le panoplie un magique project voilà un beau truc derrière ta ta bouquin avec les trucs ici à dedans et après tout le truc devant derrière ta magique terre ta magique pierre ah oui tu as plusieurs trucs dont tu as le pont à pour le béton tu as pour la soie je savais même pas pour la soie égaliseur lycée rouler décorée deuxième couche la terre pierre béton magique de soi il t'explique comment comment faire pour se peindre la pierre se peindre la terre se peindre le béton se peindre la soie il t'explique avec le matos donc ça vous voyez plusieurs avec plusieurs plusieurs couleurs de peinture voilà donc dedans ça va ça se présente comme ça donc à la tasse à ce genre de raclette tu as une deuxième raclette avec des traits nous j'aimerais fait pour des traits c'est peut-être pour pour faire des dessins quand tu mets ta peinture après on tu prends ça et tu fais un genre de décor donc ça quand tu as une peinture elle va c'est avec cette fois je pense à quand ta peinture va être sec ça va faire des dessins il ya le via le rouleau qui est là je remettrai il ya le rouleau qu'elle me l'a comme ça le rouleau qui est comme ça petit rouleau t'as le schmilblick avec donc c'est en jeu c'est pas un genre de mouche chanson après ça est ce que je peux peindre avec ça j'en sais rien où il faut acheter un truc spécial j'ai acheté un autre truc c'est ça donc ça c'est pareil par contre je sais pas comment ça se met ce bordel ça c'est ça 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 va être comme ça ah oui ça se met ça se met comme ça page 3 comme ça enfin donc il ya un système comme ça je crois moi ça se met bordel non non c'est pas comme ça c'est pour le manche contenant le manche comme ça peut-être je sais pas si j'arrive pas à le mettre là l'autre côté ça c'est comme ça ah bah si on vient voir la technique ah oui ça y est ou tu as je crois je crois c'est comme ça voilà que manche comme ça pas facile hein par contre c'est laissé les manches c'est les petites manches les par les poignées donc tu as le blanc tu as le noir qui va avec celui-là et tu as le rose qui va avec celui-là donc voilà ensuite quoi non il ya rien bon bah voilà après pourquoi pas là on essaiera hop je toque on essaiera on verra bien ça ça va comme ça oui voilà je crois lui va comme ça il va comme ça donc voilà il y en a le deuxième appareil comme ça après pourquoi pas on verra bien on essaiera on essaiera faire des trucs avec voilà donc petit fascicules ça et petits gants et voile et voile ou un kit un kit tout neuf de peinture un truc tout neuf tout près mais je comprends pas pourquoi les gens les ont pas gardé rénové décoré en deux temps trois mouvements soit c'est un truc qui est tombé du camion et peut-être des mecs ils ont essayé de les revendre après ils ont vu que ils pouvaient pas les revendre ils ont préféré les foutre à la poubelle donc ce kit contient un rouleau avec son manche trois ratelettes une paire de gants de protection et un mode d'opération détaillée après ben voilà pourquoi pas voilà un truc tout neuf tout neuf tout neuf rien quand les gens ils jettent n'importe quoi c'est phénoménal vraiment n'importe quoi donc voilà je vous laisse et puis nous on se dit à très bientôt re je vous reprends à 23h46 c'est l'heure du miam miam je viens de finir mon live j'ai mis les frites au travail et là je vais en train de m'occuper de mes merguez donc je fais des pics je les coupe pas je fais des petits pics pour éviter que ça gonfle donc ça le graphe va pouvoir sortir bien comme ça ça nous fait deux chacun il leur reste au pire 1 2 1 2 le reste il va il va en rester deux donc ça sera pour mon travail ça sera pour mon travail lundi voilà donc là on va attaquer la cuisinière on va prendre une petite poêle on va prendre celle là ça va très bien on va mettre un petit peu d'huile d'olive je pense à reprendre l'huile d'olive ça parvisant l'huile d'olive arrêtement on va faire faire les margazins voilà c'est fatigué la semaine prochaine je vais finir mon mon truc j'ai pas fini encore j'ai pas fini 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 j'ai pas fini mais mon mur là je leur fasse je repasse un petit coup de blanc dessus deuxième partie j'avais laissé le scotch est prêt pour éviter que pour éviter que le blanc en face je rachète une bombe vous casse mais que j'ai pris réaction il m'a l'air d'être pas mal c'est quelque part et du tout franchement il tiens il a de bien tenir il m'a l'air de bien tenir ou pour un coup de barre un coup là c'est là j'ai vu là si là il n'y a pas ça m'a été fait là donc je termine je passe un truc propre là surtout là là machin dans l'écrou là ça fait pas beau ça fait vraiment pas beau après c'était la première fois je vois comme je sais à peu près comment il faut faire maintenant un petit coup de voilà wali walu donc je vous reprends je vous reprends après quand les fruits les frites et puis les margues seront presque cuites je vous reprends après et c'est reparti mon kiki donc on va placer j'arrive avec voilà pas de facile avec les potes à tous oui c'est un plat simple on vit très bien fait hop et voilà tout ça on va laisser refroidir les merguez maintenant hop elle peut tomber trois chacun et hop on verra si on arrive à tous les manger voilà voilà un petit peu de sauce pas trop si elle n'aime pas trop ça soit gras et voilà ça on est un large abade et voilà nos plats pour ce soir margues et potes à tous voilà c'est très bien pour ce soir sur ce bon appétit et nous on se dit à la prochaine bonjour je vous reprends aujourd'hui comment allez view avec ce temps pourri hier il a fait super beau et puis aujourd'hui regardez le temps qu'on a il fait vraiment un temps de caca d'oix il plou il plou beaucoup voilà ça s'est arrêté mais tout à l'heure j'étais dehors il pleut pleut c'est vraiment un temps de caca caca pipi caca pipi quatre doigts donc sur ce petit cocours il n'y a pas grand chose pour ça je mets ça sur en vlog il n'y a pas grand chose donc nous avons mon talent du cappuccino j'ai repéré du cappuccino de la marque soma au chocolat comme d'hab voilà je me suis pris du chèvre bûche de chèvre comme ceci comme cela comme ceci comme cela comme ceci comme cela ensuite nous j'ai pris de la tartinade poulet andalouse ça faisait un bon petit moment de la marque la cuisine du saveur il est bon aussi j'aime bien voilà il est à l'envers voilà nous avons pris enfin nous avons pris j'ai pris trois belles petites tomates pour ce soir voilà ça fait mal au bras comme ça peut-être baisser le truc j'ai pris des places de laine et sera fin de la marque fleur des champs marques française et voilà c'est ça que je voulais vous montrer voilà enfin qu'on faut le faut pas j'aille plus loin faut que je fasse de près ouais la deuxième la deuxième au cas s'il n'y aura pas assez et au pire s'il n'y a pas assez enfin s'il n'y a pas assez c'est pas si je voulais dire au pire s'il y a plus ben je ramènerai pour mon travail félix pur anana one tendre et filet sélection poisson et nous avons trois saumons et trois cabillauds voilà les petits minou minou et ensuite comme d'habitude de la marque marsipulami du lait bien français bien de chez nous demi et crémé un wall et nutricor le a qui veut dire très très bien et j'ai pris son petit frère pareil du a a les flageolets c'est quoi le flageolet les flageolets c'est du a aussi donc lui dire bien même le cappuccino il y a j'ai même pas fait gaffe surtout il y a ah il y a le c'est le le c'est quoi le je sais le a c'est bien mais le je sais pas c'est pas bien comment ça c'est pas bien le a je crois que c'est ce qu'il y a de plus grand bah tu veux dire les flageolets c'est le flageolet et le lait c'est de la merde alors je sais plus c'est le nutricor ça ouais le le nutricor je crois que le a c'est pas bien je crois et le chèvre c'est le chèvre c'est le dé je sais plus je sais plus c'est le dé le chèvre oh mon bébé ça c'est le c voilà et j'ai pris du jus pomme mangue donc je vais tester donc j'ai pris un petit verre wow oh et c'est du c c'est du c un litre donc je suis pas très mangue comme vous savez je suis pas manque du tout parce que ça j'aime pas mais du coup j'ai pris un verre et en franchement c'est pas mal c'est pas mal on sent bien le goût de la pomme et on sent très très bien le goût du de la mangue comme la banque c'est aller quand même assez forte et on le sent très très bien donc salut la salut la jeunesse donc je goûte qui est bon mais ouais franchement les mots en plus c'est sans sucre c'est sans sucre c'est marqué sans sucre donc tu veux dire même c'est si la paix il goût un peu y goûter c'est bon j'aime bien cette marque là parce que allez un peu les pailles et liquide bordel il est un petit peu pâteux c'est liquide mais un peu pâteux si un peu agrumes quoi et franchement c'est on attend jana deux autres là que je prends ainsi que j'adore c'est le petit déjeuner là il est super bon et l'autre la multi fruit qui est très bon aussi ça un petit verre comme ça le matin c'est pas désagréable c'est très très bon donc wali walou donc au niveau des prix je veux je ne voulais lis pas tout simplement parce que je vais essayer le mettre sur le téléphone j'ai dit bien je vais essayer je vais voir que ça a donné à ce que je vais bien réussir avec que ça va être mélangé je ne sais pas mais en tout cas je vais je vais essayer tout simplement voilà je vais essayer de faire comme les copains les copines à mettre les prix soit à droite soit à gauche soit au milieu soit soit en bas soit en bas et on va essayer quoi après à ce qu'il faut marquer non pas ça après si je marque en même temps ça va faire trop non je veux juste marquer les prix parce que si j'ai marqué produit ça va faire trop trop gros bordel mais il faut que je fasse faut trouver une couleur que ça ça flage bien qu'on voit il ya peut-être le rouge le rouge ou le jaune normal le jaune ça doit bien ça doit bien flash et donc on va essayer on va essayer de mettre les prix sur chaque chaque article donc wally walou sur ce on se retrouve très très bientôt et je vous dis à tout à l'heure c'est un carré rouge oui coucou je vous reprends toujours toujours dimanche les 22 22h42 je vous reprends pour un niam niam du soir là je suis en train de faire là j'ai préparé mes petites tomates j'ai préparé mes petits oignons mes petites échalotes là les côtes des chines que je vais pas bisonné de moutarde mon petit yaourt que j'ai sorti pour ce soir là je suis en train de faire l'entrée pour pour cécile sont montrés avec des échalotes justement échalotes et et un peu de parlimpinpin aujourd'hui il a flotté toute la journée on a été on était au truc l'hippodrome de vincennes quand il y avait un plus de carnaval on a regardé deux trois courses ça ça nous a ça fait du bien ça nous a changé un peu les idées ça fait très très longtemps qu'on n'a pas mis on n'a pas remis les pieds là bas mais c'est vrai ça dommage qu'il a plu quoi sinon on voit ça on a passé une bonne une bonne journée quand on voulait manger mais à l'estomber là les prix 14 euros le sandwich et tout laisse tomber a franchement et sont pas chiés au niveau des prix voir quand boisson ça va à peu près mais niveau de la bouffe moi ils se lâchent les gens du coup on n'a pas mangé on a juste bu un chocolat chaud on pense à donner envie parce que c'était envoyé c'est des bons petits bons petits trucs ça donnait envie mais quand tu voyais les prix tu dis stop non 14 euros 16 euros le sandwich jambon en jambon mais les viande je ne sais plus quoi cuit là j'ai plus trop qu'est ce que c'était bah ça te ça te bloque un peu quoi dis non peut-être pas et en plus il n'y avait même pas un bar à frites alors que normalement les tout le monde aime les frites j'ai compris les gamins mais là c'est c'est dommage et demain qu'ils vont pas faire un truc spécial que des frites c'est sûr ils auraient eu ils auraient eu énormément de deux gens donc voilà un petit bol petit bol petit bol petit bol hop hop un peu de les parmi papin voilà je vais laisser pas la viande c'est de cette poivre j'ai pas m je vais pas mettre cette fois juste mettre un petit peu de ciboulette je suis plus qu'il y avait tout le temps je n'ai pas refait un petit peu de pain un pain pas trop c'est même pas trop ça on aime bien mais sans plus c'est sûr il va manquer quelque chose mais je m'en faisais plus quoi je sais plus comment je lui fais j'essaye il ya des échalotes du pain un pain la six boulettes et après je suis plus je pense à vrai qu'elle mettra elle même la vinaigrette voilà donc ça c'est bon son entrée il est prête mais là toc donc ça hop un petit peu de moutarde de la moutarde du palin papin waouh tout cas il arrache la moutarde elle arrache franchement voire on a envie de trop 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 en mettre sinon ça va trop arracher la tronche un petit peu de par là par là par dessus hop voilà on est ça là ça hop un petit peu de par là par là par là un petit peu d'herbe voilà allez c'est parti sale sale je crois que c'est un petit peu je crois que je crois que j'ai tout fait je crois que j'ai tout fait hein c'est bon à ranger hop ça c'est fait ça c'est fait je crois que j'ai plus besoin j'ai plus trop besoin ça pareil au sable et on va attaquer on va attaquer on va attaquer on va attaquer je reprends là hop je vais attaquer là hop 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 alors les petites écharottes alors on va mettre des bulles d'olive ou les bulles d'olive pour avion ça chauffe je vais vous placer je vais essayer de vous placer quelque part pour éviter quand même que ça tombe parce que vous voyez là je voudrais pas que le tout qui tombe ça serait dommage la pince la pince de parlin pimpin à l'écran le bordel elle est mal à nettoyer trop gras le tout ça c'est que les marguerges quand j'ai mis du savon mais je n'ai pas l'impression qu'il est gras le bordel quand il du plastique ça va mieux ça va un petit peu mieux c'est parti on va pas mieux le traitement voilà C'est parti. un petit peu de chenille un petit peu de chenille un sac gros C'est parti, c'est parti 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 des plageaux les brûlés c'est dégueulasse bon et puis voilà franchement on va les mettre dans l'assiette on va être deux côtés ça au sale ça ça poubelle ça au sale voilà et on va vous déplacer ah ça c'est le poivre c'est le poivre sans hop du coup je vais vous mettre là hop voilà on va remonter un petit peu les assiettes les assiettes le la caméra on va enlever les chapignons nous sommes moi qu'à viande on va on va récupérer les cuillères on va récupérer les cuillères voilà et on va enchaîner ça il va en rester un petit peu pour moi un moment avec deux boîtes voilà comme ça il va en rester il va rester ça pour moi pour la semaine voilà comme ça j'attends que ça refroidit quand même je ne vais pas mettre dans mon bac tout de suite hop hop la cuillère toc en état et voilà des belles petites assiettes côtes des chines avec des flageolets oignons petit tomate fraîche un peu d'épices sauce tomate et voilà ça donne ça wali wali voilà un petit plat qui plaît toute simple tout ça va être un petit chine avec échalote et moutarde j'ai oublié et comme moi j'adore le chèvre donc je vais manger avec des petits morceaux de chèvre dans la clé avec ou et voilà donc sur ce je pense que je pense qu'on va finir ce blog là bon ça va être un petit blog il va pas avoir grand chose c'est comme j'ai déjà fait j'avais fait j'ai fait les trucs du canarval donc je l'ai mis à je les ai mis j'ai fait une vidéo à part un blog carnaval que j'ai fait j'ai mis que tout des courses on m'a été à l'époudrome donc j'ai préféré le faire sur une autre vidéo comme ça ça fera une vidéo en plus spécial spécial ça sera une vidéo spécial carnaval et une vidéo spéciale hippodrome de la scène avec les chevaux et puis là pour la balle et le blog un petit blog normal ça sera le numéro 16 je crois le recède ouais je crois c'est le 16 là c'est le 16 donc vous montrerai ça dans la semaine je mettrai vidéo de cette semaine ce soir il n'y aura pas de vidéo ce soir que je mettrai même s'ils sont prêts j'en ai pas ce soir on verra ça demain demain il fera jour comme on dit et puis voili voilou donc sur ce j'espère que vous avez aimé ce petit ce petit blog et nous on se dit à très très bientôt et mais pas de la quai partagez dans la piéchoche et de vous abonner et nous on se dit sortez couvert 1